Moi, j'ai souhaité... Alors, je vais vous lire mon intervention parce que ça me permet de circonscrire mon propos, d'une part, de ne pas me disperser et d'essayer de tenir autant que faire se peut le temps qui nous est imparti. Et troisième élément, j'ai une crève bien carabinée, donc ça va aussi m'aider avec ce support-là. Donc, première chose, les bases militaires ne sont que la partie apparente de l'arsenal néocolonial. Ça, c'est la première des choses. Il y a les bases militaires, mais les bases militaires, oui, c'est un aspect, mais c'est un aspect dans un ensemble. Donc, accord militaire, élément d'un ensemble. Dès 1959, face aux luttes de décolonisation qui soufflent dans toutes les colonies, les puissances impérialistes, dont la France, pays possédant le plus de colonies, Donc, il faut savoir que sur 17 pays africains ayant conquis les indépendances en 1960, 14 étaient issus de l'Empire colonial français. Donc, le pays possédant fait signer à ces colonies un traité de coopération et de défense. Ce document inclut l'ensemble des domaines de coopération, c'est-à-dire zone franc, l'économie, le commerce, la douane, la culture, les aspects militaires, évidemment, les aspects institutionnels, etc. Ce système s'impose aux anciennes colonies et a toujours cours à ce jour. Les accords de coopération en question sont toujours en place. Et Corset domine et contrôle toujours l'Afrique, qui est dans l'Afrique, c'est-à-dire les axes colonies françaises. Il constitue de véritables chaînes qui perpétuent en tous points la domination coloniale et surtout garantit, privilégie ses intérêts. Il s'agit sans aucun doute d'accords d'asservissement et non de coopération. C'est ce qui constitue le système de la France-Afrique. Après avoir mené une véritable guerre contre tous les mouvements indépendantistes et leurs principaux dirigeants, y compris en les assassinant, cas du Togo avec Sylvanus Olympio, Centrafrique avec Boganda, Cameroun avec Oumniobé, Félix Roland-Moumier, Ernest Wandier, des coups d'État sont fomentés lorsque les pouvoirs ne se montrent pas suffisamment dociles au Tchad, au Niger. Une fois ce processus terminé, des pouvoirs locaux totalement inféodés, constitués en général de dirigeants étant souvent battus contre l'indépendance, sont mis en place et soutenus à bout de bras par l'ancienne puissance colonisatrice. La présence militaire française apparaît depuis plusieurs décennies comme un véritable soutien à l'ordre établi, au pouvoir impopulaire en place. Pas moins de 52 interventions militaires ont été dénombrées de 1964 à 2014. Soutien au président tchadien. Alors c'est le Tchad qui bat tous les records, c'est vraiment bien que notre soeur tchadienne soit là. Le Tchad est le pays qui a connu le plus d'interventions militaires françaises. L'armée française y est présente de façon continue depuis 1960. Les opérations militaires les plus décriées sont l'opération turquoise au Rwanda, en 1994, avec le génocide d'un million de Rwandais. Licorne en Côte d'Ivoire, 2002-2015, avec l'immixion de la France dans les affaires africaines, dans les affaires ivoiriennes donc, avec l'arrestation de Laurent Gbagbo en 2011 pour permettre l'installation d'Alassane Ouattara, l'homme du FMI de la Banque mondiale et l'homme de la France. Pendant 13 ans de crise ivoirienne, la France a été confrontée à l'hostilité des jeunes. L'armatant initié par la France, donc en Libye en 2011, avec le soutien de l'ONU, qui se traduit par l'assassinat en direct de Kadhafi, a non seulement totalement déstabilisé la Libye, mais aussi embrasé tout le continent et au-delà en matière de terrorisme. Malgré la réduction du dispositif militaire français en Afrique, les interventions continuent de déboucher sur l'ambitieuse opération Barkhane, 2014-2022, qui a cristallisé le mécontentement et l'échec cuisant de la lutte contre le terrorisme. A aucun moment durant toutes ces décennies, la présence militaire française n'est apparue comme un élément permettant la construction de véritables armées nationales, capables d'assurer la sécurité de leur territoire et des populations, transmettant des savoirs, des techniques. Bien au contraire, le lien de dépendance, de subordination a été maintenu coûte que coûte. La seule transmission effective a été d'apprendre à ces armées comment mater les peuples et perpétuer les méthodes coloniales. Dans la jeunesse, la société civile et dans de nombreuses forces politiques, la question de la souveraineté est à l'ordre du jour plus que jamais. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi au Sénégal, au Togo, Bénin, au Comores, Cameroun, Guinée, aux quatre coins du continent, ainsi qu'en diaspora, la revendication liée à la souveraineté monte, s'amplifie. Le magnifique documentaire sur le Niger, Zone rouge, dont les deux réalisateurs sont ici, un peu plus loin, là dans la salle, réalisé par Claude Garnier et Gérard Tuchère, qui donne la parole aux Nigériens sur les conséquences pour la population de la mise en zone rouge, unilatéralement décidée par la France, témoigne de la prise de conscience des enjeux, des responsabilités, des conséquences, des prises de décisions de la France sur l'Afrique. Les peuples veulent avoir droit de choisir, ne plus être sous la domination de qui que ce soit, décider de leur partenariat, être maître de leurs ressources, de leurs richesses, les transformer sur place afin qu'elles servent à la satisfaction des besoins des peuples et développent de l'emploi sur place. Le droit de choisir ses dirigeants, son projet de société, créer des institutions en rapport avec sa culture, sa manière de vivre, renouer avec le fil de son histoire, interrompu par cinq siècles de traite négrière, de colonisation, et bien entendu rompre avec la présence de bases militaires, symbole de la perpétuation de la domination, ou toute autre forme de coopération qui perpétue l'ordre ancien. La jeunesse, les peuples ne sont plus prêts à subir. Ils aspirent à prendre leur destin en main. N'eût été la répression sanglante qui sévit dans beaucoup de nos pays, de nombreux régimes impopulaires et illégitimes, totalement arrimés à l'impérialisme, auraient été dégagés. Un mouvement social populaire tente d'émerger partout en Afrique, malgré l'hostilité multiforme. De nombreuses initiatives de toute nature voient le jour sur le continent et en diaspora pour dire stop à la domination, au pillage, au baillonnement de toutes les forces progressistes révolutionnaires. La dynamique unitaire panafricaine, DUP, qui réunit 25 organisations, porte ses revendications. Elle se veut le relais, l'amplificateur de toutes ces mobilisations, de toutes ces luttes. Elle contribue, participe aux mobilisations, elle initie de nombreuses actions pour l'émergence d'une Afrique unie politiquement, au service des peuples et rien que des peuples. Nous travaillons à la construction d'alternatives au modèle capitaliste prédateur qui est imposé à l'échelle mondiale et qui montre chaque jour son échec avec son lot de guerres, de misères, de famines, de dévastations de la nature où l'humain est relégué. Je ne saurais finir sans appeler de tous nos voeux à la mobilisation pour les peuples de RDC, République démocratique du Congo, qui ploient sous le jour des prédateurs politiques, économiques, impérialistes, nationaux, de toutes sortes depuis trois décennies et qui n'en peuvent plus du silence malgré les 10 millions de morts, mais aussi du peuple soudanais avec des centaines de milliers de morts, plus de 8 millions de déplacés, pris en étau, en otage, entre militaires fous furieux, chacun instrumentalisé par des puissances qui tirent les ficelles. Et enfin, le peuple martyr palestinien dont l'élimination par le pouvoir israélien d'extrême droite ne fait plus aucun doute mais qui ne saurait rien sans le parapluie inconditionnel des Etats-Unis et le soutien de nombreuses puissances occidentales après plus de 40 000 morts dont une majorité d'enfants et de femmes. Et tout ceci se passe à la barbe du monde. Mais n'oublions jamais que les puissants ne le sont que parce que nous ne sommes pas mobilisés ou pas assez. Imposons-leur notre nombre, notre volonté, la paix et le bien-être des peuples.